Salut gens de YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon salon et dans ce 22e épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma et vous pouvez me retrouver sur les internets, c'est-à-dire principalement sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo de Selmasnet. Bienvenue si c'est votre première fois ici, bienvenue si vous êtes un ou une habituée. Moi ça me fait bien plaisir de vous retrouver ce matin pour ce nouvel épisode. Même si je vous avoue tout de suite que je ne suis pas au milieu de ma forme, donc ça risque d'être un petit peu plus brouillon que d'habitude. Je m'en excuse d'avance, mais du coup au niveau préparation je n'étais pas top top. Mais si je ne filmais pas aujourd'hui, ça voulait dire que ça faisait un mois sans podcast, au vu des semaines qui s'annoncent, je ne voulais pas du tout pouvoir filmer autrement. Donc voilà, je suis là ce matin pour vous parler de tricot, de couture, et puis vous montrer mes petits craquages de Clamartfil et de l'or de la laine. Parce que c'est comme ça, je suis un être humain moi aussi. Quand je vois des choses, j'achète. Donc voilà, on est parti pour ce nouvel épisode. Attrapez votre tasse de thé, votre encours, ou quoi que ce soit que vous êtes en train de faire pendant que vous me regardez. Et puis, c'est parti ! On va commencer tout de suite avec les projets terminés. Alors vous allez voir, je n'ai pas grand-chose. Mais c'est parce que j'ai été bien occupée. Enfin, je n'ai pas grand-chose. J'ai quand même terminé, au niveau du tricot, le Lil Kimono pour mon neveu tout neuf, le fils de ma belle-sœur. Donc, je l'ai terminé. Bon, je vous avoue, j'aurais déjà pu l'envoyer par la poste, l'ensemble. Mais je voulais vous le montrer. Et puis bon, je pense que ça lui ira quand même. Même si c'était un assez gros bébé à la naissance, je pense que ça lui ira quand même. C'est relativement élastique. Donc, la laine vient de chez... C'est de la Lille... Je l'ai acheté chez By Sophie, mais c'est de la Lille Louise, de Lille Weasel. C'est de la 100% Merino. Et le ruban, en fait, c'est du biais que j'ai acheté chez Froufrou Mercerie. Voilà. Et j'ai fait les petits chaussons qui vont avec. Donc, cette fois-ci, il ne m'a pas fallu un an pour les terminer. Enfin, pour terminer l'ensemble. Je les trouve trop mignons. J'ai enfin fait l'ensemble que j'avais fait. Je cherche à s'enfuir l'année dernière. Au niveau taille, je pense que ça ira, en fait. Maintenant que je peux comparer avec un vrai bébé. Il cherche... Il ne veut pas rester avec moi. Il faut vraiment que je les mette à la poste. Ou que je les donne à l'homme quand il va aller en Allemagne très bientôt. C'est dans ce sens-là. Ben, pas de difficultés particulières. Les petits chaussons, comme la dernière fois, ça m'a pris... Bon, ça m'a pris un peu plus d'une soirée pour faire les deux. Puisque je regardais un film en même temps que je n'étais pas hyper attentive. Mais voilà. Cette fois-ci, je n'ai pas eu de problème de manque de fil. J'ai eu exactement ce qu'il me fallait pour tout faire. Aucun problème là-dessus. Parce que sur la version précédente, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais... Pour les chaussons, je voulais faire la plus grande taille des deux. Et en fait, je me suis retrouvée obligée de faire la plus petite. Parce que je n'avais pas assez de fil pour faire les deux chaussons dans la plus grande taille. Donc, ben écoutez, moi je suis bien contente de l'avoir terminé cet ensemble. C'est vraiment super mignon. D'autant que, en fait, ça m'a permis aussi de voir les progrès que j'ai fait dans l'année écoulée. Et notamment par rapport au Magic Loop. Parce que les manches, je les ai faites comme ça. Parce que je n'ai pas d'aiguille assez petite. Je pense que même des 23 cm, ce serait un peu large. Donc, je les ai faites en Magic Loop. Et franchement, elles sont beaucoup plus régulières que celles que j'avais faites l'an dernier. Donc, c'est déjà ça. Même si l'an dernier, elles n'étaient pas difformes les manches. Clairement pas. Mais voilà, je suis plus satisfaite de celles-ci que des précédentes. Mais bon, c'est comme tout. On apprend au fur et à mesure. On s'améliore. Donc, je vais replier ça. Et puis, il partira par la poste, je pense, demain. Si j'arrive à convaincre l'homme de braver les services postaux français pour aller mettre ça dans la boîte. Ouais. Il devrait y arriver quand même. C'est tout ce que j'ai fait au niveau du tricot. Parce que je me suis concentrée sur mon pull secret que je vais vous montrer après. Une fois que j'ai terminé l'ensemble, là, j'ai essayé de carburer autant que possible. sur le pull. Parce que je me fais peu d'illusion. Mais bref, j'y reviendrai après. Je me disperse. L'autre projet terminé que j'ai, je ne le porte pas, mais j'aurais pu, mais je n'avais pas envie. Mais je vais vous montrer, j'ai fait une petite vidéo. C'est la robe Leaf de Dessine-moi un patron. J'ai quand même la pochette. Je vous avais montré que je l'avais reçue il n'y a pas très longtemps. Et bien, voilà, je m'y suis mise. Je l'ai faite avec le tissu que je vous ai montré, je crois, dans le précédent épisode. Celui avec les grues sur fond noir. J'ai fait la version longue. J'en suis ravie. Vraiment très, très contente. En fait, au départ, c'est une toile, cette robe. C'est-à-dire que c'est... Je vais faire ce modèle-là pour un mariage auquel je suis invitée au mois de juin. Mais je me suis dit que j'allais tenter d'en faire une version quand même portable pour tester le patron. Et bien, ouais, j'en suis ravie. Il n'y a aucun ajustement à faire, hormis un peu descendre l'encolure devant. Mais c'est plus une question d'habitude. Ce n'est pas qu'elle remonte trop et qu'elle est vraiment gênante. C'est juste que je n'ai pas du tout l'habitude d'avoir les encolures qui remontent aussi haut. Puis pour l'été, c'est vrai que ce n'est pas forcément super... Enfin, ce n'est pas idéal non plus. Donc, je vais descendre un petit peu l'encolure devant. Mais à part ça, impeccable. Enfin, je veux dire, le tomber dans le dos, c'est nickel. Au niveau des pinces, pas de problème. Elles tombent exactement où il faut qu'elles tombent. Le V dans le dos, c'est pareil. Je n'ai pas besoin d'ajuster quoi que ce soit. J'ai fait la taille... Que je ne vous dise pas de bêtises. Je crois que j'ai fait la taille 42. En me fiant aux indications du patron. Enfin, voilà. J'ai fait la taille... 40, pardon. J'ai fait la taille 40. Pourquoi j'ai fait la taille 40 et pas la taille 42 ? Parce que... En fait, je suis entre deux tailles. Je suis entre deux tailles et... Je me suis dit qu'il valait... Comme c'est une robe portefeuille, je me suis dit qu'il valait mieux la faire un petit peu serrer. Enfin, je suis au niveau des deux tailles, au niveau de la taille en fait. Pas au niveau... Quoi que si, au niveau de partout en fait, quand je regarde le tableau des tailles. Mais bref, j'ai décidé de faire la taille en dessous. Parce que je me suis dit que comme c'était une robe portefeuille, ça s'ajusterait un peu mieux. Enfin, ce serait un peu plus ajustable. Même si j'avais besoin d'un petit peu plus de marge. Mais au final, ça tombe très très bien. Je veux dire, le portefeuille va jusqu'au bout. Parce que ce qui est très bien sur cette robe en fait, c'est que les deux parties dans le dos, parce que le portefeuille est donc dans le dos, se recouvrent complètement. C'est-à-dire que vous avez le côté droit qui tombe sur le côté de la cuisse et le côté gauche qui tombe sur le côté de la cuisse. Donc même s'il y a un gros coup en air, on ne verra pas votre culotte. Ou quoi que ce soit que vous portiez ce jour-là, si vous avez décidé de ne rien porter non plus, on ne verra pas. Bref, je ne fais pas de recommandation. Vous faites ce que vous voulez avec vos sous-vêtements. Bref, tout ça pour dire que la robe est bien conçue. C'est là que je voulais en venir. La robe est bien conçue, les pièces ne se superposent pas sur le patron. Donc, ce n'est pas trop compliqué à décalquer. J'ai failli oublier de vous dire que j'avais rajouté des poches sur la robe. Parce qu'en fait, je me suis aperçue quand je l'ai eu terminé que quand même, les poches, c'était vachement pratique. Et qu'il y a quelques temps, j'avais pris la décision de ne plus rien coudre sans poche. Donc, j'ai défait les coutures et j'ai rajouté des poches après coups. Ce qui n'était pas le plus simple. Et ce n'est pas ce que je ferai la prochaine fois. Mais au final, j'ai appris pas mal encore. Donc, je m'en suis bien sortie. Et puis, au final, le résultat est propre. Donc, c'est l'essentiel. De quoi je voulais vous parler d'autre ? Ah si, par contre, si vous n'êtes pas hyper à l'aise, commencez pas avec un tissu aussi fluide que le mien. Parce que du coup, le tissu a un petit peu bougé quand je l'ai découpé. Et du coup, j'avais des pièces qui n'étaient pas tout à fait exactement identiques. Je m'en suis sortie quand même. Avec les marges de couture, parce que les marges de couture sont incluses, on arrive à s'en sortir. Enfin, je veux dire, ce n'est pas dramatique. D'avoir des pièces qui ne se chevauchent pas très exactement. Tant qu'au niveau de la longueur, ça va. Enfin, de la longueur... Enfin, tant que ce n'est pas disproportionné, disons, ça va. En fait, moi, en plus de ça, j'ai décidé de... De pas... Comment dire ? De pas trop me faire de noeuds au cerveau non plus. Je me dis que si... Si les trucs ne sont pas exactement parfaits, eh bien, tant pis. J'essaierai d'ajuster où on a couture, où, bon, je... Je vais... On arrive toujours à trouver une solution, de toute façon. Donc, moi, c'est ce que je dis. Je ne me fais pas de noeuds au cerveau. Je m'arrange au moment de coudre, et puis voilà. Donc, cette robe, j'en suis vraiment ravie. Je l'ai portée déjà vendredi pour aller à l'église. Où j'ai failli arriver en jean et en t-shirt, mais ça, c'est une autre histoire. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être déjà vu. Mais c'était tout à fait approprié, et je la mettrai de toute façon à d'autres occasions aussi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais ça m'a quand même... Ça m'a quand même inspiré la réflexion qu'il fallait vraiment que je commence à me coudre des pièces qui sont plus des pièces intermédiaires, en fait. Que je puisse... Enfin, qui ne soient ni trop décontractées, ni trop formelles. pour pouvoir les porter, en fait, à d'autres occasions que lors d'occasions particulières. Même si cette robe-là, je me vois très bien la porter pour aller travailler, mais ce n'est pas la plus décontractée que j'ai non plus. On ne va pas se mentir. Je pense que la version que je vais faire pour le mariage sera un peu plus décontractée, parce que ce sera pour le brunch du dimanche. Et du coup, j'ai choisi une double gaze qui sera très appropriée, mais qui sera plus... plus... plus portable tous les jours, on va dire, voilà. C'est tout ce que j'ai terminé. C'est déjà pas mal, vous me direz. Au niveau des encours, j'ai un encours en tricot, donc, que je vais vous montrer tout de suite. C'est le pull secret. J'ai mes fils qui s'en mènent. Parce que j'ai laissé... C'est ce que je crois que je vous le disais la dernière fois, j'ai laissé les fils du corps attachés pour ne pas avoir à les rentrer à la fin. Du coup, j'ai mis les deux pelotes du corps dans un petit pochon pour qu'elles ne s'en mêlent pas trop avec les pelotes des manches. Donc, j'ai terminé la manche droite. Je l'ai fini à l'heure de la laine jeudi. Sur la pelouse, pendant le pique-nique. Donc, j'ai fini la manche droite. Et je suis en train de tricoter la manche gauche. Donc, voilà. Elle est bien, hein ? Elle est bien. La grande surprise, ça a été qu'il a fallu que je fasse beaucoup plus de diminution que prévu. Voilà. J'en suis pour la manche gauche. Bon, ça... J'essaie de ne pas en mêler, mais bon, ce n'est pas hyper efficace, des fois. Ça va relativement vite. Donc, je ne m'inquiète pas. Ça va... Elle va pousser toute seule, je pense. Vu que je prends le train mardi après-midi, il est très, très probable que j'arrive à avancer pas mal puisque j'ai un trajet de deux heures. Donc, à moins que je dorme pendant tout le trajet, je devrais quand même réussir à avancer. Voilà. Je n'ai pas avancé le corps. Qu'est-ce que je disais ? Je disais la manche droite, la grande surprise, voilà, c'est que j'ai dû faire beaucoup plus de diminution que prévu parce que je me suis retrouvée... Alors, j'ai essayé au coude, il n'y avait pas de problème. Et puis, j'ai essayé une fois que je suis arrivée là. Et par contre, j'avais beaucoup, beaucoup trop de marge. Elle était vraiment trop large, la manche. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait jusqu'au coude. Jusqu'à un certain nombre de diminution parce que moi, avec ma taille, je commence à 64 mailles en haut des manches. Et j'ai noté pour pouvoir faire la même chose quand même de l'autre côté. mon papier est au fond. Donc, j'ai fait... Ouais, c'est ça. J'ai fait 4 séries de diminution comme prévu. Et après, en fait, j'ai décidé de faire des diminutions tous les 7 rangs. Voilà. Et j'arrive comme ça à avoir une manche qui a la taille qui a la taille qu'il me faut parce que c'est vrai que sinon, c'était vraiment pas pratique. Enfin, je me retrouvais avec avec une manche qui était beaucoup, beaucoup trop large et qui aurait été assez disproportionnée par rapport aux poignets. Et j'ai eu l'impression, en discutant avec d'autres personnes, que je ne suis pas la seule à avoir dû faire plus de diminution que prévu. Donc, je ne sais pas. Peut-être que j'ai des avant-bras qui sont trop fins par rapport au reste de mes bras, mais je ne sais pas. En fait, je me retrouvais... Alors, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut faire les diminutions à un certain rythme et puis après, tricoter. Une fois qu'on a atteint le nombre de diminutions qu'on veut, enfin, le nombre de mailles évolues, on tricote jusqu'à 40 cm ou 4 cm avant que la manche s'arrête. Moi, il me restait encore deux répétitions de diminution, c'est-à-dire 34 rangs, enfin, un peu plus de 35, je crois, ou 36, et je me retrouvais déjà avec une manche qui arrivait là. Donc, au vu de la taille que les diminutions prenaient, jamais j'aurais réussi, enfin, j'aurais eu une manche qui m'arrivait ici, quoi. Ou plus loin. Ce qui aurait été un peu dommage. Donc, j'ai fait au feeling et puis au final, je suis assez contente. je pense pas que je l'aurais terminé pour partir en Écosse, mais je pense que je l'emmènerai en Écosse pour le terminer quand j'y serai. Ou peut-être, enfin, je commence le trajet à Londres. Je commence la semaine à Londres. Peut-être que je le terminerai quand je serai là-bas, on verra. Parce que... C'est pareil, je pense que je vais pouvoir tricoter. Oui, je suis désolée, j'ai une petite peau là qui se coince dans mon tricot, ça m'embête. Oui, je vais tricoter dans l'Eurostar, je pense. J'ai fait... Oui, pour terminer, j'ai fait donc les manches avec celles-ci, les 30 cm en taille 4,5, c'est des Shaogu. Et le bas des manches, donc les côtes qui se font dans une taille plus petite, je les ai faites en 4, parce que normalement, en fait, le jersey se tricote, d'après le patron, si on a le bon échantillon en 4, et les côtes en 3,75. Et moi, du coup, je fais en 4,5 et les côtes en 4. Je les ai faites en Magic Loop, parce que je n'ai pas d'aiguilles de 30 cm qui soient de la bonne taille. Je ne sais pas si j'y investirai, peut-être. On verra. Ce n'est pas non plus la ruine. Mais en attendant, je suis bien contente quand même d'avoir celle-ci, parce que c'est vrai que je n'étais pas forcément hyper convaincue au tout début. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé. Mais finalement, je trouve ça quand même très confortable au niveau de l'utilisation. C'est vrai que ça permet d'avoir un rythme qui est quand même bien plus régulier et bien meilleur que le Magic Loop. D'autres encours au niveau tricot, donc les autres sont tous en sommeil. Mais j'ai deux encours au niveau couture. Je vais vous montrer le premier, mais il ne ressemble pas à grand-chose pour l'instant. En fait, c'est une jupe M comme Marrakech, mais hackée avec la ceinture du pantalon botanique. Donc voilà. C'est pour le mariage aussi. Alors vous voyez, mon tissu fait vachement de filles. Alors je pense que je vais surfiler les bords avant d'assembler la ceinture. Enfin, je vais surfiler tous les bords une fois que j'aurai terminé de coudre. Je sais, ce n'est pas forcément comme ça qu'on fait. Enfin bref, moi je m'en fous, je fais un peu au fil. Donc je l'ai hackée parce que je voulais mettre la ceinture du pantalon botanique parce que sur la jupe M comme Marrakech, la ceinture est normalement élastiquée devant et derrière. Et moi, je ne voulais pas une ceinture élastiquée devant, je la voulais droite. Donc, j'utilise le patron de la ceinture du pantalon botanique pour avoir les bonnes mesures. parce que le devant est droit et plat et l'arrière est élastiquée. Ça demande un petit peu d'ajustement, on va dire, parce que du coup, la jupe ne fait pas tout à fait la... Enfin, les pièces de la jupe ne sont pas tout à fait adaptées à la ceinture. Ce n'est pas le goût du mot non plus. Je pense que ça rendra bien au final. L'essentiel, c'est que ce soit chouette. Alors oui, non, ça a l'air tout bizarre parce que j'ai cousu le haut pour m'assurer que ça rentrait dans la ceinture et je n'ai pas encore cousu le reste parce que je me suis dit que si jamais il fallait que je fasse d'autres ajustements, il valait mieux que j'ai que le haut de la couture à défaire que toute la longueur. Voilà. Comme sur ma première version de la jupe M. comme Barrakech, il avait fallu que je défasse toute la longueur à un moment donné. Je ne sais plus trop pourquoi. Je crois que c'est parce que je n'avais pas cousu les poches dans le bon sens ou un truc dans ce goût-là. Bref, ça avait été compliqué et puis sur ce tissu-là, j'ai vraiment peur de l'abîmer si je défais des coutures. Donc, je préfère m'abstenir. Donc, voilà, ça c'est ma jupe que je vais faire pour le... que je vais porter au mariage où on est invité au mois de juin le samedi. Voilà. Le samedi pour la cérémonie laïque. L'autre en cours que j'ai, c'est la jupe Mille et une perles. On doit la faire en duo avec ma copine Kali. Je crois que c'est satané Kali son pseudo sur... Ouais, c'est ça, sur Instagram. On a dit qu'on la ferait en duo. Je ne sais pas trop où elle en est puisque moi, hier, du coup, j'étais super concentrée sur ma jupe, sur la jupe du mariage et je n'ai pas trop... Je n'ai pas trop, trop suivi. Mais j'ai découpé les pièces dans les restes de chambray de ma chemise, de la blouse à cerf que je vous ai montré la dernière fois et pour la doublure, j'ai choisi un tissu que j'ai acheté à l'AEF parce que je me suis dit que j'en avais trop pour ce que je voulais faire et du coup, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir le fond de poche et l'arrière de la ceinture de cette couleur-là. Voilà. Que dire ? Ah si, là, cette jupe, ça va encore être un exemple d'ajustement nécessaire parce qu'en fait, quand j'ai découpé les pièces, il était déjà un peu tard, je n'étais pas hyper concentrée. En fait, je ne me suis pas aperçue que la pièce du dos était les deux... La pièce de tissu n'était pas pliée de façon tout à fait identique et du coup, la pièce du dessous, donc celle que je ne voyais pas, elle n'était pas tout à fait d'aplomb par rapport à celle du dessus et du coup, il me manque un demi-centimètre en haut et un demi-centimètre en bas, voire un peu plus d'ailleurs, donc elle va être un peu plus courte que prévue originellement, mais voilà. Tant pis, tant pis. Sur la pièce de devant, je vais la coudre normalement parce que la longueur pose le problème, donc je vais juste la raccourcir. Ça ne me traumatisera pas d'avoir une jupe un peu plus courte que prévue initialement. Voilà. J'ai fait le tour de mes encours dont je vais vous montrer ce que j'ai acheté. On va passer à la troisième partie. Je ne vous ai pas dit ce que je bois aujourd'hui. Je bois une infusion de chez... Non, c'est même un thé de chez David's Tea. C'est un Sencha biologique du Japon. Voilà. Il est bon. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Il est bon. Je l'ai reçu dans le dernier Fiber Share. D'ailleurs, les inscriptions sont ouvertes si vous voulez participer au nouveau... au round suivant. Je ne pense pas que je vais participer parce que j'ai quand même pas mal de trucs en cours en ce moment et je n'ai pas envie de me prendre la tête à devoir chercher quelqu'un. Mais bon, je me connais. Je vais peut-être changer d'avis à la dernière minute. Je crois que les inscriptions sont ouvertes jusqu'à samedi la semaine prochaine, donc le 19. On verra. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la marée à l'heure de la laine. Ça tient là-dedans. Je vais commencer par l'heure de la laine parce que c'est là que j'étais la plus raisonnable et puis du coup, c'est sur le dessus du sec. J'ai commencé. J'ai acheté un set de 3 échevaux chez Arco et Rissiarmes. un dégradé avec de la Stelina. Les 3 sont Merino, Soie et Stelina. Je les trouve très très beaux. Je trouve ce dégradé de gris, bleu-gris vraiment magnifique. Donc le plus clair s'appelle Covenant. L'intermédiaire c'est Prometheus. Et le troisième c'est Nostromo. Voilà. Ça brille. Regardez, ça brille. Non, les laines de Ludivine sont vraiment très 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 belles. En fait, c'est la faute de Mathieu si j'ai acheté de la laine chez Ludivine. Bien sûr. C'est la faute de Mathieu donc Math 713. Je pense que c'est ça. 813. 813. Pourquoi ? Parce que je disais ouais, elles me font vraiment envie les laines chez Ludivine mais je ne sais pas quoi acheter. Pardon, je vais arrêter de jouer avec le sachet. Donc je disais les laines de chez Ludivine me font très envie mais je ne sais pas quoi prendre, je n'ai pas envie de prendre sans avoir un projet qui va avec tout ça. Il dit bah écoute si tu prends trois échevaux en diquet j'ai un test qui arrive dans pas longtemps. Ok. Bon, ce qu'il a dit aussi c'est si tu prends trois échevaux en diquet de la même couleur. Soyons complètement honnêtes. mais je ne crois pas qu'elle ait eu trois échevaux de la même couleur en diquet qui m'est tapé dans l'œil et du coup j'ai pris le 7 et j'ai dit à Mathieu bah écoute tu vas être obligé de faire un modèle qui peut se décliner en gradient, voilà, en dégradé. Non, après on verra, je sais que je trouverai quelque chose à faire avec, ce n'est pas un problème mais voilà, je dis que c'est la faute de Mathieu parce que je n'assume pas du tout. Autre chose que j'ai acheté à l'heure de la laine c'est ce petit badge de chez Twiland Print. Je vous avoue que j'ai l'intégralité de sa boutique dans mes favoris. C'est une boutique sur Etsy. Je ne sais pas si ça va être très net pour sortir de son emballage. C'est donc trois tasses qui disent Sep Sep Net. Je pense que ça a du mal à faire le point. Si je me cache l'image derrière est-ce que ça marche mieux ? Pas sûr. Enfin bref, c'est très très joli. Moi je trouve ces badges vraiment magnifiques. Elle m'en avait offert à Édimbourg. C'était adorable. Et du coup celui-ci me convient parfaitement. L'heure de la laine c'était super sympa. C'était assez petit. Il y avait une dizaine de stands je crois au sein du commissaire agricole à Conches-en-Nouches donc jeudi. C'était très convivial. Nous on a vraiment pu profiter du pique-nique sur la pelouse à tricoter, à rigoler, à boire un coup, à manger. C'était une super occasion. C'était vraiment sympa. Les stands étaient bien choisies aussi. Même si je ne peux pas dépenser tous nos sous partout. Il faut faire des choix. mais il y avait vraiment de quoi faire et du coup je pense que c'est une bonne idée et j'espère que ça sera renouvelé l'année prochaine. Parce que c'était vraiment super sympa. En plus ce n'est pas très loin de Paris donc faire l'aller-retour dans la journée ce n'est pas un problème. Ça valait vraiment le coup de faire le déplacement. Et puis ça m'a permis en plus de sortir une bouteille de vin de mon sac ce que j'avais toujours rêvé de faire. En vrai c'était une glacière le sac. C'est pareil. Voilà le truc c'est que j'avais oublié les gobelets à la maison donc j'ai dû piquer des gobelets à droite à gauche mais on s'en est sortis et tout le monde tous les gens qui voulaient boire un coup je pense ont pu boire un coup. En tout cas mon gris de tout l'a été apprécié. Bref c'est tout pour l'heure de la laine. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté un clamar un clamar fil c'était super sympa aussi. Pour le coup c'était sur deux jours mais moi je ne suis venue que le samedi je suis venue toute la journée parce que j'avais j'avais dit à Marie qui a la marque de laine les laines de bibounettes que je viendrais lui filer un coup de main sur son stand. J'y ai passé une bonne partie l'après-midi c'était super sympa ça m'a permis de voir plein de monde de jouer à la marchande c'était cool. Ah oui non pardon j'ai oublié de vous montrer un truc que j'ai acheté je fais un petit retour arrière un autre truc que j'ai acheté à l'heure de la laine j'ai pris des petites cartes trop mignonnes de l'échevaux solidaires parce que j'avais encore joué à la tombolaire donc celle-ci avec le logo le petit mouton et puis netting hills et celui-ci avec le design de madame manon qui dit yarn therapy voilà celui-ci je crois que c'était un je crois que ces cartes là c'était exclusif l'heure de la laine je sais pas si elles seront renouvelées je sais pas je peux pas vous dire donc maintenant je peux vous parler de Clamart donc Clamart c'était super sympa il y avait plein de stands inédits entre guillemets donc on a pas l'habitude de voir sur les salons et il y avait plein de monde c'était vachement sympa et on a bien mangé aussi le midi d'ailleurs c'était une association dont le monde m'échappe complètement mais c'était très très bon ça joue je suis désolée ça joue moi j'avais pas prévu de pique-nique pour Clamart j'ai dépensé mes sous chez chez qui je vais vous montrer chez By Night j'ai acheté un petit sac à projet bon ça fait un c'est pour un début de pull ou pour un projet de layette ou pour des chaussettes voilà j'ai eu un petit badge que je vais ajouter à ma collection ce sac est super sympa parce qu'il a plein de poches à l'intérieur il a plein de poches à l'intérieur je vais y arriver il a plein de poches et puis on peut le fermer avec ce petit lien il y a en plus une pression qui là est jaune et c'est le maximum elle est jaune orange orangé c'est le maximum de jaune que je peux tolérer je suis vraiment pas très jaune mais j'ai trouvé le tissu à fleurs vraiment tellement joli que je me suis dit un peu craquée voilà chez By Night j'ai aussi pris oh non alors je suis restée sur un petit parce que j'avais pas le budget pour un des grands je n'ai pas du tout en cause ces prix parce que je sais que ça représente énormément de travail et voilà mais moi j'avais pas le budget pour un des grands mais vraiment si vous pouvez ils sont faits sur un peu le même modèle en beaucoup plus grand juste et ils sont vraiment super chouettes voilà donc si vous pouvez moi je vous recommande de vous en prendre un un peu plus grand chez By Night pardon chez By Night toujours j'ai pris trois échevaux oui c'est du rose je ne me l'explique pas à moi non plus mais c'est du vieux rose c'est un peu comme la jupe que je vous ai montré tout à l'heure sauf que la jupe c'est à cause du dress code et que ça c'est vraiment moi qui ai choisi j'ai trouvé ça tellement joli c'est de la cochenille qui a été utilisée pour teindre ce sont les mêmes bains donc normalement je ne devrais pas avoir besoin d'alterner c'est de la Merino Superwash et nylon c'est donc sa base Star Sock je crois j'étais vraiment contente de pouvoir lui prendre de la laine puisque ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer ce qu'elle fait et alors j'ai déjà un projet pour faire avec là tout de suite ça m'échappe mais toutes les laines que j'ai achetées ont un projet attribué que vous ne pensez pas que je commence à me disperser tout ça donc voilà trois échevaux chez By Night j'ai pris une petite pochette chez Charlotte fille d'hiver dedans j'ai rangé d'autres trucs d'ailleurs ah oui je lui ai pris des cartes postales aussi If I'm sitting I'm knitting Trico Morito et Soleil à gogo et Trico Pat et donc cette petite pochette avec un coquillage et une perle dedans enfin bref France y compris une perle qui en vrai est une pelote de laine la qualité est super franchement le zip est vachement bien je sais pas encore ce que je vais mettre dedans mais je pense qu'elle sera bien de l'utiliser puis en plus de ça c'est hyper pratique avec ça avec la petite lanière dedans j'ai rangé j'ai rangé les petits progrès skippers que j'ai acheté des marqueurs de progrès que j'ai acheté chez les amusements d'aime ce serait peut-être un peu moins compliqué de vous les montrer l'un après l'autre mais non j'aime me faire du mal alors j'ai pris celui-ci qui dit netfast diewarm je pense que je vais pas du tout réussir à vous les montrer net mais j'ai pris celui-ci qui dit time lord j'ai pris celui-ci qui dit a solemnly swear that I am not to no good et j'ai pris celui-ci qui dit off with her head parce qu'elle avait aussi des sets à thème donc avec différents marqueurs assortis sur les thèmes donc de de Doctor Who de Harry Potter Alice etc mais j'arrivais pas à me décider sur un seul set donc j'ai décidé d'en prendre un petit peu dans chaque voilà j'ai rangé aussi dans cette pochette cette petite jauge que j'ai acheté à Lily comme tout qui est en fait une jauge pour mesurer l'épaisseur du fil donc c'est les wraps per inch parce que des fois c'est pas c'est pas très clair donc en fait il faut enrouler le fil autour et selon le tour qu'on fait on sait quelle est l'épaisseur de la laine voilà parce que des fois c'est pareil il y en a qui sont étiquetés light decay ou light fingering et c'est un peu difficile de savoir à quoi ça équivaut donc je me suis dit que ce serait pratique d'avoir ça ah oui non pardon j'ai laissé un truc dedans que je vous ai pas montré décidément quand je disais que j'allais être dispersée j'ai pris alors pour le coup c'est pas un truc que j'ai acheté à Clamartfil mais je me suis fait livrer à Clamartfil j'ai passé une petite commande chez Maison Corlaine parce qu'elle faisait sa vente la veille au soir je suis pas arrivée à temps pour prendre une quantité pull de sa teinte Wilhelm mais Wilhelm Wilhelm bref j'ai pris un écheveau de Alexandre dans sa base je crois que c'est le nom de la base Annephol donc c'est de la Fingering High Twist en Merino Superwash nylon et Stelina elle est vraiment très très belle je suis désolée les couleurs ça rend rien mais c'est un c'est un bleu plein de nuances et je lui ai pris aussi le petit badge du Cal Crime et Tricot donc de la team Sherlock parce que c'est ma team même si pour tout vous dire je pense que je vais quitter le Cal parce que j'ai pas été active du tout depuis le début je suis pas sûre d'avoir compris toutes les règles j'ai pas le temps j'ai pas l'énergie en ce moment de passer beaucoup de temps sur Ravelry donc voilà mais je suis quand même contente d'avoir pris ce badge parce qu'il est super beau donc il est en relief j'avais pas vu qu'il serait comme ça mais quand je l'ai reçu j'étais vraiment tellement contente il est vraiment très très beau et en plus de ça les emballages de Maison Coralène sont ultra soignés avec oui je l'ai gardé exprès pour vous montrer avec le le papier de soie de la maison avec le le petit autocollant Maison Coralène moi j'ai eu une plume de pan blanche je suis une privilégiée je sais non vraiment le travail qu'ils font est super super beau et pour revenir à ce que j'ai acheté à Clamart chez Yarn by Simone j'ai pris c'est là que je me suis un peu plus lâchée j'ai pris deux échevaux de Madame Rêve c'est le nom de la couleur c'est un très beau bordeaux alors ce qui est drôle c'est que on n'arrive pas à se faire enfin les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur savoir si c'est un bordeaux ou si c'est du ou si c'est du prune ou si c'est qu'est-ce qu'on m'a dit d'un violet foncé pour moi c'est un bordeaux voilà les deux sont du même bain mais ils sont un petit peu différents donc je je pense qu'il faudra que je les alterne pour celui-là ce qui est vachement bien c'est que ce sont des échevaux de 600 mètres donc j'en ai pris deux et j'ai une quantité pull c'était c'était quand même c'était quand même intéressant au niveau au niveau financier enfin économiquement parlant de prendre prendre deux échevaux de 600 mètres plutôt que de devoir prendre quatre échevaux de de 400 mètres pour être sûre d'avoir d'avoir le compte trois échevaux de 400 mètres et donc toujours chez Simone je lui ai pris aussi deux échevaux noirs c'est la teinte Only Black et donc c'est du noir noir là aussi j'ai un projet en tête celle-ci je peux vous dire ce que c'est c'est pour faire le gilet Sirva de Marie-Amélie Design d'ailleurs le bordeaux c'est pour faire le pull Zaza je crois que ça se prononce comme ça toujours de Marie-Amélie Design c'est son patron pour les chevaux solidaires enfin qui est au profit de les chevaux solidaires tout ce mois-ci et on va le faire en commun avec Aimee Soconite dans la même couleur je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'y mettre mais on va le faire et toujours chez Simone j'ai pris cet échevau pour faire des chaussettes même si pour l'instant je ne tricote pas vraiment de chaussettes c'est Time at Night et puis avec un petit échevau de Blue Valentino je crois que c'est ça parce qu'ils vont bien ensemble pour avoir les orteils et les talons contrastés voilà puis je trouvais super beau ce bleu là avec les touches de couleur elle avait une paire de chaussettes tricotées dans une autre c'était une base avec des nuances roses je crois que c'était du noir avec du rose mais le résultat était vraiment super sympa sur des chaussettes très simples sans dentelle sans quoi que ce soit ça rend vraiment super bien j'ai commandé quelque chose chez Squirrels Yarns que je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas encore reçu mais c'est aussi une quantité pull mais en sport voilà pour faire un gilet parce que j'ai quasiment plus de gilet en fait qui soit portable et puis tous ceux que j'ai c'est des gilets du commerce qui commencent vraiment vraiment à vieillir donc tant que je les remplace je me suis dit autant les remplacer par quelque chose fait à la main voilà donc je pense que pour cet hiver ça devrait aller et puis alors je vous parlais de la tombola de l'écheveux solidaires tout à l'heure à laquelle j'ai joué à l'heure de la laine mais pour laquelle je n'ai pas gagné mais ce n'est pas grave du tout l'essentiel c'est de participer aussi et j'avais pris deux tickets de tombola à Clamart et à Clamart j'ai gagné j'ai gagné le deuxième lot donc il y avait ce pochon écheveux solidaires avec la très jolie illustration de Zach et puis il y avait deux écheveux dedans alors je comme pour le coup les écheveux que j'avais au départ ne me plaisaient pas du tout enfin c'était des couleurs que je n'aurais jamais utilisées qui n'étaient pas forcément évidentes à utiliser seule donc je suis allée demander aux teinturières si je pouvais les échanger et elles ont très généreusement dit oui donc il y avait un écheveau d'Imojene Big Bad Yarn et du coup je lui ai pris en remplacement la Soft Decay donc c'est une base 100% Merino des Malouines en teinte Fisherman Fisherman Man peu importe est-ce qu'il y en a un ou plusieurs je ne sais pas c'est du bleu marine voilà c'est une très très belle couleur d'ailleurs j'en profite pour vous dire que Imojene a toujours une campagne de financement participatif en cours je vous mettrai le lien dans les notes du podcast pour améliorer son équipement pour pouvoir continuer à produire parce qu'elle a des petits soucis de santé qui lui posent quelques problèmes et du coup elle a lancé une campagne de financement participatif alors elle a atteint son objectif enfin son premier objectif mais du coup elle a emmené sur des paliers suivants et c'est un chouette projet donc si vous avez envie de soutenir et bien n'hésitez surtout pas le deuxième écheveau enfin fin de la parenthèse le deuxième écheveau c'était un écheveau des laines de bibounette donc je suis allée voir Marie pour savoir si je pouvais l'échanger et donc j'ai pris dans la même base que celle que j'avais eue au départ j'ai pris la teinte le marine de bibounette c'est sur une base de merino super wash nylon et stellina c'est de la fingering et alors j'ai l'impression qu'il ressort bleu et c'est effectivement un noir bleuté en fait donc je pense que pour une fois il ressort mieux sortira peut-être mieux à l'image qu'en vrai parce qu'en vrai ça dépend pas mal de la lumière mais je le trouvais je l'ai trouvé vraiment très très joli dans le lot il y avait aussi de chez Lily comme tout des anneaux marqueurs avec avec un petit marqueur marqueur de progrès aussi avec une étoile et puis bah toujours les petits les petits anneaux avec les perles il y avait et il y avait des patrons et ça c'est vraiment chouette donc il y avait aussi la carte de l'écheveux solidaires et les patrons je vous les sors tous parce que j'ai été ultra gâtie et il y en avait plein j'ai eu le patron du gilet meulem de chez Lily comme tout il y a aussi un code pour le télécharger sur Ravelry qui est super pratique j'ai eu un patron de chez Bergamot et Citron au choix et puis un patron de Crystal Newell je pense que pour ça il faut que j'envoie un mail et que je et un patron un bon pour un patron de Marie-Amélie Design donc c'est pareil il faut que je prenne contact avec elle pour récupérer un code pour pouvoir le télécharger franchement c'était un super bolo c'était assez rigolo parce que pendant la tombola j'ai acheté mes deux tickets à ma copine Gladys et pendant la tombola je me suis dit mais il n'y a rien qui sort de ton carnet de tickets c'est dingue ça comment ça se fait c'est de la triche tout ça et puis j'entends mon numéro j'étais ravie alors évidemment quand je dis c'est de la triche je plaisante bien sûr il y avait une main innocente qui tirait au sort les gagnants donc j'étais vraiment vraiment super contente c'est un super beau lot et les lots qui étaient les autres lots qui étaient offerts parce qu'on avait encore offert le dimanche enfin il y en avait d'autres le même jour il y en avait encore 10 je crois le dimanche et puis c'est pareil à l'heure de la laine il y en avait aussi et c'était vraiment enfin c'est les donateurs ont été hyper généreux ce sont vraiment de très très beaux lots donc j'étais bien contente de gagner tout ça en échange d'un soutien somme toute assez modeste à la cause de l'échefau solidaire qui est quand même une très belle cause bah écoutez voilà on a fait le tour en fait je vous ai tout montré je vous ai tout raconté on a terminé pour aujourd'hui c'est assez drôle ces temps-ci parce que je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression en fait le tricot permet vraiment d'entamer des conversations enfin oui je dis j'ai terminé de vous raconter mais en fait c'est une petite parenthèse je sais pas si vous ça vous le fait si vous tricotez en public mais moi ces temps-ci les gens n'hésitent pas à m'adresser la parole pour savoir ce que je tricote alors évidemment mon mari il peut pas s'empêcher de faire des blagues grasses sur sur les manches de mon pull puisque pour l'instant il y a que des manches sur le truc mais mais c'est pas grave parce qu'elles me font rire aussi et puis et puis il me les fait dans l'oreille il les fait pas il les fait pas tout le monde non plus mais ça fait ça fait plusieurs fois que dans le métro des dames pour l'instant il n'y a pas d'homme qui m'adresse à la parole à ce sujet me demandent ce que je tricote et me disent ah c'est sympa c'est rare qu'on voit des jeunes qui tricotent quand même moi dans ma jeunesse je tricotais beaucoup je trouve que c'est sympa enfin ça ouvre des conversations même si elles durent pas longtemps c'est agréable d'échanger avec les gens sur ce que font faisaient ne font plus sur ce qui leur plaît leur montrer que c'est vachement doux qu'on peut être jeune et tricoté c'est ce qu'on se disait la dernière fois parce que mon mari des fois il en parle avec ses copains il me disait mais en fait dans le groupe de tricot de ma femme il y a plein de jeunes c'est pas que des mamies même s'il y en a aussi forcément mais non c'est des filles normal d'un âge moyen et non le tricot c'est pas du tout ringard c'est ça que je veux vous dire j'ai une copine qui s'est mise au tricot il y a pas longtemps je suis vraiment contente qu'elle s'y soit mise on fait grandir la communauté non c'est ça qui est sympa en fait c'est que la communauté est très variée et vraiment vraiment très très chouette donc ouais donc je suis bien contente d'en faire partie à mon petit niveau voilà c'était la fin de la parenthèse c'était un petit peu c'était vraiment j'ai pas l'impression que ça avait vraiment une queue, une tête tout ça mais ouais j'avais envie de vous en parler quand même cette fois-ci on a vraiment atteint la fin je suis désolée si c'était un peu moins bien segmenté, organisé réfléchi tout ça que d'habitude j'essaierai de revenir à des choses un peu mieux la prochaine fois je pense que la prochaine fois d'ailleurs je devrais pas avoir trop de couture à vous montrer parce que ben je vais en fait je travaille toute la semaine là et samedi je repars jusqu'au dimanche d'après au Royaume-Uni ce qui va d'ailleurs être l'occasion de revoir une autre podcasteuse que j'ai rencontrée à Edimbourg qui est une podcasteuse audio celle-ci c'est Louise Hunt de Katniss Craft Collective c'est un podcast que vous pouvez retrouver sur iTunes elle est adorable elle est vraiment adorable pour le coup si vous êtes débutant en anglais je vous conseille pas forcément parce qu'elle parle assez vite et puis elle a quand même un accent assez prononcé mais elle est super drôle et je suis vraiment contente de pouvoir la revoir pendant mon petit voyage normalement il devrait pas y avoir d'arrêt pause achat à laine mais je pense que je pourrais profiter de mes soirées pour tricoter pas mal donc je vais emmener mon pull secret si d'ici là j'ai pas terminé et puis je pense que je prendrai je prendrai peut-être mes chaussettes tiens pourquoi pas ça prendra pas trop de place dans mon sac ça me semble une bonne idée si vous voyagez d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous vous emmenez le plus souvent avec vous dans l'avion ou dans le train ce que vous avez en cours moi ça m'intéresse de savoir ce que font les autres aussi donc le prochain épisode sera pas la semaine prochaine pas celle d'après mais dans 3 semaines j'espère que je vous manquerai pas trop d'ici là non tricotez bien cousez bien et puis prenez bien soin de vous et on se revoit très vite ciao bye je laкую je lai je lai on se revoit très vite je lai tu sais on se revoit très vite Sous-titrage ST' 501